Je vous retrouve dans un nouvel épisode de livre d'histoire pour vous parler d'un ouvrage que j'ai pas encore terminé mais c'est pas très grave il s'agit de l'histoire de france sur le divan du docteur michel cummer aux éditions aux éditions quoi aux éditions de l'opportun voilà alors c'est un livre qui est en demi-teinte pour plusieurs raisons et je vais vous énoncer ce que j'ai aimé dans ce bouquin et ce que je n'ai pas aimé dans ce bouquin car oui il y a des choses que j'ai détesté dans ce livre commençons par les choses qui sont positives et qui sont extrêmement intéressantes donc c'est un livre déjà de quoi ça parle ce livre nous parle de tous les personnages historiques les gouvernants de la france de tous les rois que ce soit mérovingiens carolingiens capétiens puis les gouvernants qui sont arrivés après comme les empereurs napoléon les présidents et ça se termine avec mitterrand je crois que c'est le dernier et on commence donc de clovis à mitterrand donc on a quand même plus de 1500 ans d'histoire donc extrêmement intéressant et il peut se lire de manière linéaire ou alors pas du tout on peut aller directement piocher le roi ou la personnalité gouvernante que l'on souhaite avec à chaque fois un petit récapitulatif sur le passé par exemple si on parle de louis 11 et bien on va pas démarrer à louis 11 on va petit à petit parler de charles 7 son père pourquoi au cas où on n'est pas eu envie de lire la biographie de charles 7 et bien on a un tout petit récapitulatif sur pourquoi est-ce que ce roi était considéré au début on avait très peur par sa cruauté etc voilà donc moi je l'ai lu de manière linéaire puisque je suis passionné par l'histoire de france je m'en suis arrêté à robespierre là pour l'instant donc et puis j'ai lu le donato car ici et après j'étais là mais je voilà je vais le dire mais voilà c'est un livre qui peut se lire entrecoupé de d'autres romans puisque voilà comme je vous l'ai dit c'est ce sont des biographies ce que j'ai beaucoup aimé également c'est le fait que ce soit des biographies qui soient complètes mais sans être lourde c'est à dire qu'il n'y a pas de superflu on va vraiment à l'essentiel est ce que j'aime beaucoup aussi c'est que on ne ressasse pas des détails historiques qui peuvent être un peu pompeux un peu redondant comme les guerres les choses mais on s'attarde sur le côté psychologique des personnages et ça c'est vraiment ce que ce que moi j'adore en fait c'est aller trifouiller au fin fond et voir dans les alcôves comment ça se passait la psychologie les petits secrets de comptoir etc et c'est vraiment ça qui m'intéresse donc j'ai vraiment pour ça été bien servi d'ailleurs c'est ce qu'il dit c'est les petites histoires qui font les grandes histoires et on va découvrir nombre de rois bipolaires pervers narcissique ou des reines qui avaient des qui étaient hystériques alors pas hystérique dans le sens crier partout etc mais le sens psychologique du terme des des rois avec des complexes d'oedipe etc et c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça remet dans une autre perspective tout ce qu'on pouvait connaître sur sur ces rois sur ces reines sur ces grands personnages donc j'ai vraiment adoré adoré ce côté là de ce roman maintenant pour le côté un peu moins positif et que j'ai vraiment pas du tout adhéré je trouve que cet auteur est extrêmement subjectif alors même s'il s'est basé sur des documents historiques qu'il a recoupé plusieurs choses qu'il n'est soit pas français donc il est suisse donc il ne crie pas cocorico à tous les grands rois et les grandes reines on sent quand même qu'il a ses préférés on sent ce qu'il a envie de réhabiliter on sent ce qu'il a détesté par exemple notre grand saint louis louis ne trouve absolument pas grâce à ses yeux il en fait quand même un il s'est cru obligé quand même de le mettre dans son bouquin mais si ça n'avait tenu qu'à lui il s'en serait volontiers passé et il nous explique pourquoi etc tout en finissant parce que c'était un grand roi etc mais voilà quoi ne fait pas non plus toute une balayette bon voilà ce que j'ai pas aimé c'est sa façon extrêmement subjective de nous donner son avis parfois nous ce qu'on veut c'est un récit enfin moi ce que je veux c'est un récit objectif moi je veux des faits toi tu es psychiatre donc avec les éléments que tu as et avec ce que tu peux en déduire avec les documents historiques et et les récits des contemporains etc tu essayes de nous donner un profil psychologique moi je te demande pas ton avis dessus voilà en fait c'est ça qui m'a beaucoup énervé et puis alors les nombreuses familiarités qu'il a pris en caractérisant certains personnages pardon mais non quoi même si ce sont des personnages qui ne tiennent pas une place extrêmement importante même pas du tout dans mon coeur traiter sarkozy de nabo ou bien madame de maintenon de vieille guenon je trouve ça extrêmement déplacé en fait donc je ne veux pas ce genre de commentaires personnels et insultants dans un bouquin voilà c'est quelque chose que j'ai pas du tout apprécié et puis alors si le livre était parfait à la limite je dirais bon c'est un parti pris c'est comme ça mais le roman est truffé d'erreurs et d'erreurs historiques et ça je peux pas non plus l'accepter jeanne de bourbon devient jeanne de navarre bromba soit donc nous si on ne sait pas le truc c'est que je suis passionné par certains rois par certaines reines et ça je le savais donc le truc c'est que mais si je ne sais pas c'est comme dans le larousse le livre que j'avais reçu à noël il ya deux ans de ça il nous bombarde de vérité et si on ne sait pas parce que nous on est là pour apprendre des choses et ben on on gobe ça alors que c'est absolument pas la vérité à un moment aussi il nous dit que le fils de louis 11 donc louis 11 et sa femme ont eu deux filles et un fils unique louis non le fils unique de louis 11 ne s'appelle pas louis mais charles le futur charles 8 celui qui n'est pas cité historique et quand on se permet de faire des réflexions nauséabondes sur certains personnages encore une fois un sarkozy no way mais on parle pas des gens comme ça enfin je veux dire surtout pas dans un bouquin enfin bref je n'ai pas du tout aimé cet aspect là du livre donc voilà un point lecture extrêmement court parce que bon bah j'ai rien à dire étant donné que ce sont ce sont des biographies les biographies d'une centaine de personnages historiques de tous les rois de france des personnages très important comme ben les empereurs napoléon apelon 3 etc et qui se finit avec mitterrand donc extrêmement intéressant mais du coup je me pose la question du fait des erreurs que moi j'ai relevé comment ce que où est ce que j'ai lu des choses qui n'étaient pas en fait vrai donc vraiment en demi teinte mais si vous aimez l'histoire faites vous votre propre avis si vous êtes curieux sur un personnage sur sa psychologie c'est toujours agréable c'est bien écrit c'est ça se lit comme un roman en fait donc c'est malgré les points négatifs que j'ai soulevé je vais continuer à lire ce bouquin même s'il y a parfois la matrice d'histoire que je suis aurait voulu creuser un peu plus en disant mais pourquoi il parle pas d'elle mais pourquoi il parle pas de lui enfin pourtant c'est des des personnages qui sont récurrents et qui sont extrêmement importants mais lui il a vraiment été à l'essentiel sans superflu donc voilà ça pourra permettre aussi à ceux qui sont un peu plus légers de ne de pouvoir avoir accès à cette littérature voilà j'en dis pas plus je j'espère que vous allez bien je vous souhaite à tous une bonne fin de journée soirée premier whatever et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de livres d'histoire ciao 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 ciao